Bienvenue à la formation sur l'application calculatrice 3D de Géogébra. Cette application en ligne permet de construire des solides et de les manipuler dans un espace en trois dimensions. Les objets créés à l'aide de cette application peuvent être imprimés par une imprimante 3D. La calculatrice 3D est également disponible pour les appareils mobiles et peut être installée sur un ordinateur. L'application mobile est particulièrement intéressante avec l'option de réalité augmentée. Ouvrez le site Géogébra.org, puis l'application calculatrice 3D. En ouvrant l'application, vous avez l'interface suivante. À gauche, vous avez la fenêtre algèbre, la fenêtre outils, avec les outils de base pour la modélisation 3D et d'autres outils que vous pouvez afficher, et la fenêtre graphique. Sur la fenêtre graphique, s'affiche un plan cartésien à trois dimensions. Vous avez le plan qui est en gris, vous avez l'axe des X en rouge, l'axe des Y en vert, et l'axe des Z en bleu. Il est possible de modifier la configuration avec le bouton propriété en haut à droite. Vous avez la possibilité d'afficher ou pas les axes, le plan et la grille. Le type de projection peut également être modifié. La projection orthographique est celle qui est généralement par défaut. En bas à gauche, se trouvent des boutons pour agrandir ou réduire la vue. Vous pouvez réinitialiser la vue du départ avec le bouton qui est la petite maison. Avant de commencer à créer des objets, c'est important de savoir se positionner et se déplacer dans l'espace 3D et aussi de déplacer la fenêtre graphique. D'abord, placer des points et afficher leurs coordonnées. Donc, je choisis un point. Je vais placer un point sur l'axe des X, un point sur l'axe des Y, un point sur l'axe des Z et un point libre. Voici les coordonnées des différents points. Le point A est situé à les coordonnées 4, 0, 0. Je peux le déplacer uniquement sur l'axe. Pour le point B, c'est sur l'axe des Y qu'on peut le déplacer et le point C sur l'axe des Z. On voit que le point D est situé sur le plan où Z est égal à 0. En cliquant sur le point D, on peut voir que le déplacement se fait toujours sur le plan. Pour déplacer le point D de façon verticale, on clique une fois sur le point. Vous voyez que la flèche change de direction. à ce moment-là, le déplacement se fait seulement sur la verticale. Donc, les coordonnées, vous voyez pour les coordonnées que les valeurs de X et Y restent les mêmes et seulement la valeur de Z change. Je reclique une autre fois. À ce moment-là, c'est seulement les valeurs de X et Y qui changent, mais la valeur de Z reste la même. Deux outils permettent de déplacer la fenêtre. Dans la fenêtre outils, on va cliquer sur plus. Dans autre, vous avez le bouton tourner la vue graphique 3D. En cliquant, vous déplacez la vue, mais elle pivote sur le point 000. Vous avez ensuite le bouton déplacer graphique. Vous avez un déplacement horizontal. On clique une autre fois. Vous avez le déplacement vertical. C'est important de bien maîtriser les fonctions des déplacements lorsqu'on travaille avec trois dimensions. Ouvrez l'application Calculatrice 3D et exercez-vous en déplaçant la fenêtre et en déplaçant différents points. et en déplaçant la fenêtre. Merci. Merci. Merci.